Quand je serai vieille, j'irai faire mes courses les samedis rien que pour emmerder les jeunes. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 11 juin. Bienvenue dans ce vlog du samedi où nous allons parler du YouTube Game, où nous allons parler de la préparation de la semaine et où je vous annoncerai quel sera le thème de la vidéo qui sortira mercredi prochain. Alors restez bien jusqu'au bout, c'est parti ! L'actualité de la chaîne cette semaine, c'était ce live qui s'est tenu dimanche dernier avec l'ami Cédric des carnets de préparation. Je vous invite à vous rendre dans la description pour voir le lien vers le live, si vous ne l'avez pas vu, et à pouvoir le suivre. Et j'en profite aussi pour vous montrer l'ouvrage de Cédric, Sortir de la boue. Je l'ai terminé, moi ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Je vous lis la quatrième de couverture pour que vous puissiez peut-être vous faire une petite idée. Pamphlet face à l'époque, ouvrage critique des temps présents, Sortir de la boue est aussi un manuel pratique, invoquant le survivalisme comme action politique au service de l'émancipation et de la désertion de la civilisation. Ouvrage de résistance en acte, il propose des éléments de réflexion et de mise en pratique de l'autonomie et de l'autosuffisance, produire sa nourriture, conduire un élevage domestique, être attentif à la ressource hydrique, obtenir des terres agricoles. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir dans le lien qui est dans la description. C'est un lien vers Amazon où vous pourrez peut-être même feuilleter, il me semble, les premières pages pour vous faire une idée de cet ouvrage qui est remarquable. Et vous avez aussi le lien vers le club de lecture bienveillant que vous trouvez sur la chaîne Projet Liberté avec Brouette Nordique et Alexis qui décryptent cet ouvrage en présence de l'auteur lors d'un live. Bon, vu que c'est ma chaîne, je continue à faire de la pub pour les gens que j'aime bien et dans les gens que j'aime bien, il y a Monkey EDC. Monkey EDC qui, chaque jour, nous propose un EDC différent. Alors moi, je suis fan d'EDC, j'aime beaucoup sa chaîne et Monkey en était cette semaine à 942 abonnés. Il ne lui manque plus grand-chose pour passer les mille, alors allez jeter un petit coup d'œil à sa chaîne et puis s'il vous plaît, abonnez-vous. Avec la monétisation, Google a aussi débloqué l'option Rejoindre sur la chaîne de la Villaine MMR. Cette option permet à certains d'entre vous de devenir membre de la chaîne avec des petites exclusivités en fonction du prix que les membres mettent chaque mois. Alors, j'ai fait trois niveaux, un niveau à 1,99€, un autre à 4,99€ et un autre à 9,99€. Voilà, ça reste correct. Les contreparties, vous cliquez sur l'option Rejoindre pour aller les lire et les voir. Si jamais vous avez des idées d'autres contreparties, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis, j'étudierai vos propositions. Ça va jusqu'à des contenus exclusifs qui ne seront bien sûr réservés qu'aux membres si toutefois la chaîne a un jour des membres. Cependant, je ne vous cache pas que je réfléchis déjà à des projets de patch, d'autocollants, de vignettes diverses, notamment pour certains membres de la communauté qui ont la fâcheuse tendance à prononcer le mot chocolatine à la place du mot pain au chocolat. La préparation de la semaine, ça a été de récolter des feuilles de vignes pour préparer des feuilles de vignes en saumure. Avec l'idée, bien sûr, de vous proposer bientôt une recette. Et là, c'est l'occasion de vous parler encore de quelqu'un que j'aime bien, Isabelle. Isabelle Brunet qui a une chaîne, je vous mets dans la description. Et Isabelle a son amie Cathy qui tient un blog. Et dans ce blog, il y a des recettes de feuilles de vignes farcies que je vous invite aussi à aller voir. En attendant, je vous tourne une petite vidéo avec une recette sympathique. Au jardin, cette semaine, on peut encore ramasser des radis, de la salade. Et ne le dites à personne, mais j'ai commencé à manger des framboises. Les fleurs commencent à sortir. Là, on a des capucines, mais aussi les fleurs de courgettes. Maintenant, toutes les courgettes ont leurs fleurs. Ça annonce une belle récolte. Sur le grand terrain, il reste de la place. Donc, j'ai rajouté une parcelle pour mettre tous les plants qui étaient destinés au rebut. Donc, il y a pas mal de tomates de plantée maintenant. Il y a une quinzaine de jours, Dame Kala et moi, nous sommes rendus au salon du survivalisme. Et lors de notre visite au salon, sur chaque stand, il y avait des jeux concours. Et nous avons répondu à tous les jeux concours. Et devinez quoi ? Et bien, c'est Dame Kala qui a gagné à un de ces fameux jeux concours cette semaine. Et elle a reçu des petits goodies de cette marque GP. Alors, j'ai récupéré le sac. Ils ne sont plus tous dedans parce qu'elle les a déjà embarqués, celle qui a gagné. Mais je vais quand même vous montrer en partie les choses qu'elle a pu gagner à ce salon du survivalisme. Alors, la première chose, c'est une trousse. Une trousse qui est organisée avec un petit filet ici. Ici, il y a aussi des passants. Et il y avait dans le sac plein de piles. Donc, voilà. Déjà, des petites piles. Et ça, c'est pour une des lampes que je vais vous montrer qu'elle a eu aussi en cadeau. Donc, tout ça, c'est cadeau. On a vraiment reçu à la maison tout ceci. Donc, si jamais les gens de GP voient cette vidéo, un grand merci à vous. Car Dame Kala, la dame de la ville et de mes mères, a remporté votre lot. Nous avons aussi eu, enfin, Dame Kala a eu aussi un power bank. Donc, un power bank qui charge très, très rapidement. Et donc là, il n'est déjà plus dans la boîte parce qu'elle l'a embarqué pour charger son téléphone. Mais voilà, chargement très rapide. Bonne contenance. Il y avait aussi une petite lampe de cette marque. Bah oui, elle a retiré les piles. Mais bon, vous voyez l'idée. Allumage à l'arrière. Il faut que je mette des piles dedans. Il y avait même la petite sacoche qui va avec. Voilà, donc c'est moi qui suis survivaliste, un de nous deux et celle qui gagne. C'est quand même un comble. Et puis, un allume cigare pour la voiture avec un embout USB. Mercredi prochain, nous allons parler de sécurité et défense du domicile et non pas au domicile. La nuance est importante. Voilà, donc si ce thème vous intéresse, je vous donne rendez-vous mercredi. En attendant, si cette vidéo vous a plu, un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !